Forum, Forum FM, Radio Forum FM 105.8 Bonsoir et bonjour, nous sommes aujourd'hui jeudi 29 décembre 2022, nous venons d'apprendre le décès du roi Pelé. Je vais vous parler de la légende du football qui est considérée par beaucoup d'ailleurs comme le meilleur joueur de tous les temps. Le roi Pelé est décédé ce jeudi 29 décembre à l'âge de 82 ans. Il était hostilisé depuis quelques jours, déjà car il souffrait d'un cancer comme vous le savez. Après Diego Maradona, Johan Cruyff décédé ces dernières années, une autre légende du football vient donc de nous quitter. Il s'agit du roi Pelé qui est décédé comme je l'ai dit ce jeudi à l'hôpital Albert Einstein du Sao Paulo comme l'a confirmé une nombreuse agence de presse. C'est son agent Joe Faga qui a communiqué avec le monde entier. Alors la légende du football, le triple champion du monde qui souffrait donc d'un cancer qui n'a pas pu vaincre était fatigué. Tout le monde a suivi les appels lors du mondial au Qatar. L'équipe brésilienne lui avait même rendu hommage. Alors je voulais intervenir justement parce que le roi Pelé, je l'ai vu de près au stade Omnisport de Brazzaville. Je vais expliquer cette période parce que nous étions très très petits. C'était en 1967 et en 1969 parce que le roi Pelé est venu avec son club Santos à deux reprises au Congo Brazzaville et au Congo Kinshasa. Alors je vais vous parler donc du 2 juin 1967 lorsque le roi Pelé et son club jouent contre l'équipe nationale du Congo Kinshasa en tournée planétaire avec son équipe le FC Santos. Le phénomène du football mondial était donc annoncé dans plusieurs pays à Libreville au Gabon, à Dakar au Sénégal, à Abidjan en Côte d'Ivoire et à Kinshasa, le Congo démocratique. En tout cas, en face, donc chez nous, au Congo, l'étape n'était pas prévue, il faut le dire. Alors pour cette dernière étape, pour cette dernière étape donc en Afrique centrale, il fallait que le roi Pelé traverse seulement le pouls Malébo avant d'aller émerveiller les spectateurs quinois au stade Tata Raphaël le 7 juin 1967. Donc c'est pour cela que les autorités congolaises ont tout fait pour que ce derby soit également organisé aussi au Congo. Lors donc de l'étape de Kinshasa le 2 juin 1967, ce jour-là d'ailleurs je note que le président Mobutu, qui était encore Joseph Mobutu, va accorder, après cet après-midi-là, une journée chômée payée à tous les fonctionnaires de Kinshasa pour leur permettre d'aller regarder ce match tant attendu. Donc ça a été une foule immense qui s'est dirigé vers le stade Tata Raphaël, qui était archi comble. Le président Mobutu était lui-même présent aux côtés d'un public qui était estimé à peu près à 75 000 spectateurs. A cause donc de l'énorme affluence, le match qui était prévu à 16 heures va commencer qu'à 17h30 à peu près. Alors dès les premières minutes, les Léopards vont encaisser un premier but sur coup franc de Pellet. Les Léopards parviennent à égaliser grâce à un joueur qu'on appelait Nicodem Kabamba, géomètre. D'ailleurs il avait un saut d'écrit géomètre. Les Léopards vont encore succomber pour une deuxième fois, c'est-à-dire le Roi Pellet va faire un exploit en marquant à la 76e minute, le deuxième but. Et d'ailleurs il ne terminera pas le match puisqu'il va sortir du terrain, il sera blessé à la cheville. Alors la rencontre du Congo Santos, comme je l'ai dit, n'était pas prévu. Les dirigeants de la Ligue, le football, prirent rapidement les devants pour ne pas fouster le public congolais que nous étions. Donc le président de la Fédération de football à l'époque, c'était Boniface Masségo, qui va donc dissuader, pour ne pas lui persuader, le président Alphonse Massama Débat, pour que ce match puisse se tenir. Parce que Alphonse Massama Débat, il voyait l'aspect économique, parce que pour l'homme d'État qu'il était, et scrupuleux aux finances publiques, pour lui la question n'était pas le spectacle, mais son coup en termes d'équilibre entre la pension financière faite aux présents publics et la recette du match pour effacer le trou de l'organisation. Alors il sera convaincu, puisqu'on va lui annoncer que les entreprises paieront pour leurs ouvriers et les écoles également pour les élèves. Donc du coup, le trésor public n'a pas été ponctué comme on dit, ponctionné comme on dit. En tout cas, le passage inattendu à Bravaville, le plus grand joueur du monde, Pelé, en juin 1967, n'a pas malheureusement permis aux ponténégrins de voir le roi Pelé au stade Mvumvum, dans la capitale économique. Mais il fallait attendre le 19 janvier 1969 pour que les ponténégrins acclament à leur tour le meilleur joueur du monde, l'idole brésilienne, qui refera donc un autre show aussi à Bravaville, le 21 janvier 1969, avant de traverser de nouveau le fleuve Congo pour se mesurer avec les léopards et ses multiples vedettes. Tout le monde se souvient. La plupart des joueurs de la RDC du Congo Kinshasa portaient le nom de Kaka. C'est-à-dire que c'était vraiment les Kalala, Kakoko, Kabongo, Kibongé, Kidoumou. Alors, pour moi, c'était un grand souvenir d'ailleurs mémorable, puisqu'à cette époque, j'avais un deuxième sobriquet au foot-pelote. On m'appelait Dona Simento, qui est le nom du roi Pelé, parce que le roi Pelé s'appelle Arantès Dona Simento. Vous savez, à cette époque-là, les gens de notre génération, ils prenaient des sobriquet au football, des grands joueurs. Alors, pour moi, ce que je voulais également dire à propos du roi Pelé, c'est à 17 ans que Pelé, qui n'est qu'encore un jeune prodige de Santos, est déjà installé en sélection du Brésil depuis l'année précédente. C'est-à-dire qu'à 16 ans qu'il est rentré dans la sélection brésilienne. Et la Coupe du monde de 1958, que la Suède avait organisée, lui a permis de démarrer l'écriture de sa légende. Blessé au début de la compétition, Pelé se révèle tout de même en fin de mondial avec des buts en quart de finale, en demi contre la France, il y a eu un triplé d'ailleurs, mais surtout en final avec un doublé face à la Suède. Alors, son sombrero, avant une volée sublime, puis une tête parfaite, permettent à Pelé de se révéler à la face du monde. Et aujourd'hui, je vous dirai même aussi que la plupart des joueurs qui ont joué avec lui l'applaudissaient. Alors, son but le plus remarquable, on était très très petit, à l'époque d'ailleurs j'étais enfant de coeur, et on avait vu le match lorsque nous étions à la paroisse Notre-Dame, et on avait comme curé l'abbé Théophile Bemba. Donc, Pelé, donc, le 5 mars 1961, a tout simplement marqué le but, qui était considéré comme le plus beau de l'histoire de Maracana, l'enceinte mythique du Brésil, qui a même fait apparaître une plaque pour célébrer ce moment d'histoire. En tout cas, pour ma part, j'étais très intéressé par ce personnage. D'ailleurs, les gens de ma génération, ils avaient deux idoles. Il y avait le roi Pelé et puis il y avait Cassius Clé. Avant que Cassius Clé ne change son nom, ils deviennent Mohamed Ali. En tout cas, lors d'un choc entre, je crois que c'était Flamingo ou Fluminz et son club Santos, Pelé a regalé les 120 000 spectateurs de Maracana. Parce que le Maracana, c'était le plus grand stag, avec une chevauchée de 70 à 80 mètres où il élimine 7 joueurs avant de tremper le gardien adverse. En tout cas, après la victoire de Santos 3-1, les supporters adverses iront même jusqu'à embrasser Pelé. Et ça, ce sont les scènes que nous avons vues à la télévision. Parce qu'à l'époque, bon, vous savez, le Congo, d'ailleurs, c'est le premier pays qui a eu la possibilité d'avoir la télévision en noir et blanc. Après la radio, il y en avait eu la télévision. En tout cas, la Coupe du monde de 1970, après celle de 1962, que Pelé a certes gagné sur le papier, mais en ne prenant part qu'au début de la compétition avant une blessure. En tout cas, après 1966 décevant, le roi Pelé atteint son apogée lors de la Coupe du monde de 1970, où il loupe de peu deux buts de légende que vous retrouvez, d'ailleurs, dans les différentes publications. Et il faut dire aussi qu'un lobe de 50 mètres, frôlant la cage du gardien de la Tchécoslovaquie, qui était un grand gardien, qui rivalisait avec Yachim, Ivo, Victor, avant une fête mythique, sur le gardien de Loulouboué, en demi-finale. Il s'est transformé en grand pont, finalement, non converti par un but. En tout cas, Pelé, c'est le magnifique joueur brésilien de 1970, qui remporte donc la compétition face à l'Italie. Un score de 4 buts à 1. Et d'ailleurs, Pelé sera le buteur aussi en finale. Il devient donc le premier et l'unique, encore en ce jour, en tant que joueur, avoir gagné trois fois la coupe du monde comme joueur. Donc, je voulais lui rendre cet hommage. Et ça, c'est à chaud que je le fais. Et je signale également à nos auditeurs et téléspectateurs que nous allons, à partir de demain, donc, le 30-31, c'est une prêve, jusqu'au 1er, nous allons faire l'évocation des Bantoula Capital, c'est-à-dire nous allons rendre hommage aux cofondateurs des Bantoula Capital. Et ça, je le fais, justement, après la mort, de Passy Mermans, Passy Ngongo, 1er Mermans, qui vient de nous quitter. Alors, je vais faire donc cette évocation, après cette émission, je vais faire cette évocation des fondateurs de l'Orchestre Bantou, le Monument du Congo, que vous connaissez, qui totalise aujourd'hui 54 ans, 64 ans plutôt, 64 ans. Il ne faut pas... 64 ans. 64 ans aujourd'hui. Donc, c'est normal de rendre hommage à nos héros, que ce soit sur le plan sportif ou sur le plan culturel. Sur le plan sportif, nous avons des... nous avions eu des brillants joueurs, qui ont joué d'ailleurs avec le Roi Pelé. Il y avait les Zamanajados, les Mbomo Sorciers, les Nde, les Biscouris, les Copas. D'ailleurs, le Cookie Copa, on doit faire un monument à sa mémoire, parce que ce monsieur est porté disparu. Dans l'affaire, justement, quand on parle de l'affaire du bitch, contrairement à ce que les gens ont dit, n'importe quoi, ce qu'ils voulaient justement, par haine ou par méchanceté, ont voulu dire que nous n'avons jamais reconnu qu'il y avait des crimes au bitch. Non. C'est nous qui avons fait le travail avec Maître Mbema et le défunt Zouala, qui était un ami, pour que cette affaire soit connue du monde entier et que l'instruction commence. Et d'ailleurs, Maître Mbema a le mérite d'avoir également autorisé les organisations de défense et violente, notamment la FIDH, pour qu'elles puissent mener ces enquêtes au Congo. En tout cas, j'ai terminé pour aujourd'hui. C'était tout juste une parenthèse que je tenais à ouvrir, parce que je vous dis qu'il y a souvent beaucoup de désinformation. Ceux qui apprennent à communiquer ne veulent pas donner le droit de réponse aux gens qui ont également le droit de s'exprimer pour confondre ceux qui viennent raconter n'importe quoi dans les médias. Je vous remercie. A bientôt. Forum FM Moi j'aime Forum FM 105.8 Oh Maurice Joignan C'est génie Ça devient passionnant Passionnant Forum 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 FM Soyez les bienvenus À la radio Forum FM Nous vous remercions Nos auditrices et auditeurs Radio des droits de l'homme Au service des auditeurs Radio Forum FM Accueille des hospitaliers C'est votre chance et vous aime bien Moi de l'homme c'est votre radio Soyez à l'écoute Aux émissions de droits de l'homme Soyez les bienvenus Aux émissions Forum TV Nous vous remercions Nos chers téléspectateurs Télé de droits de l'homme Au service de la nation Au service de l'homme